Bonjour, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce morning éco et bourse lundi 23 octobre 2023, avalanche de résultats aux USA, vous allez voir que l'expression n'est vraiment pas usurpée, je vais vous montrer la map des résultats la semaine prochaine, c'est tout simplement monstrueux, en France quand même plus proche de nous on va avoir Kering, Hermès dans le luxe et on va avoir Air Liquide dans les mastodons du CAC 40. Dites-moi si l'expression est usurpée, lundi on va avoir des groupes complètement fous, on va avoir quand même Philips, on va avoir Logitech, on va avoir pas mal Berkeley, pas mal de sociétés dans différents secteurs dans la banque, mardi c'est surtout mardi que ça va s'accélérer avec Coca-Cola, Microsoft, Alphabet, la maison mère de Google, Visa, 3M, on va avoir de tous les côtés, Verizon dans les télécoms, Texas Instruments, des gros gros mastodontes, Spotify, Mercredi on va avoir Meta, la maison de Facebook, Boeing, IBM, énormément de sociétés, T-Mobile, encore plein plein de sociétés, si on regarde jeudi ça continue avec Amazon justement, on va en parler juste après, on va avoir UPS, UPS c'est souvent un très bon indicateur de l'industrie parce que UPS vous savez ce sont les livraisons de colis et on va avoir dans l'armement différents secteurs divers, Ford dans l'automobile et vendredi on va finir avec ExxonMobil qui est la plus grosse compagnie pétrolière au monde, je pense qu'ils vont annoncer encore des résultats exceptionnels avec l'explosion du pétrole on va avoir Chevron aussi dans le secteur pétrolier mais vous voyez qu'on va avoir une semaine ultra ultra chargée, ça y est les viseurs ne vont plus être sur les discours de Powell, Fed et autres on va revenir dans la réalité du business de la bourse, la bourse ce sont d'abord la mesure de l'économie, des résultats des entreprises, on va être servi cette semaine ensuite je vais vous faire un petit dossier spécial, vous savez c'est très important c'est que Amazon ça gère deux activités principales, ce sont de la logistique, gérer des colis et tout ça et des livraisons de ces mêmes colis, donc ce sont les deux activités principales d'Amazon, et bien ils sont en train de vraiment toutes, voilà, cet article qui est assez intéressant du midi libre bientôt la fin des travailleurs, Amazon t'aide des robots humanoïdes pour préparer les commandes de ses clients, c'est une grosse partie de son métier ils achètent à bas coût, en Asie en particulier en Chine, ils ramènent ça dans des gros entrepôts de logistique et après leur métier finalement Amazon c'est de préparer des commandes le plus rapidement possible et donc le plus rapidement possible, pourquoi pas via des robots, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle Amazon ils sont en train d'utiliser des espèces de robots humanoïdes, c'est intéressant, on verra des robots efficaces ils nous expliquent que ces robots qui pourraient causer des licenciements bien évidemment et Amazon se défend bien évidemment, ils font pas ça pour créer de l'emploi en tout cas c'est sûr et certain et donc c'est en train de s'accélérer, on verra ce que ça donne en tout cas et leur discours c'est qu'ils veulent supprimer surtout les tâches répétitives à faible valeur ajoutée on le sait très bien, à un moment donné ça créera un général du licenciement donc ça c'est sur la partie logistique, préparation des colis et les colis après il faut les livrer, et bien ils sont en train de dévoiler de nouveaux drones ils le font déjà des drones et des robots pour des livraisons encore plus rapides ils testent un nouveau robot range, les produits 75% plus rapidement que les précédents vous vous en souvenez des premiers drones d'Amazon, là on dirait presque un avion le truc c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus compact et on le voit, les deux principales actualités, activité c'est la logistique, la préparation des colis la livraison de ces colis, on est en train de tout simplement tout ça ça va supprimer bien évidemment des emplois vous allez être livré beaucoup plus rapidement, on va être livré beaucoup plus rapidement nos colis Amazon, au détriment de l'emploi bien évidemment c'est assez frappant ces deux actualités qui arrivent coup sur coup ces derniers jours ensuite dans le contexte actuellement géopolitique très tendu l'Arabie Saoudite envisagerait de commander 54 Rafale ce qui est intéressant c'est que l'Arabie Saoudite était très très proche ces dernières années des Etats-Unis, il y avait un peu un échange sécurité les Etats-Unis assuraient la sécurité de l'Arabie Saoudite contre le pétrole à bas coût ça c'est complètement rompu, l'Arabie Saoudite est en train de se dissocier l'Arabie Saoudite vous le savez se rapproche des BRICS donc beaucoup plus de la Russie, du Brésil, de l'Inde et de la Chine et à un moment donné ils voulaient un feu vert allemand à l'achat d'Eurofighter Typhon et bien finalement ils auraient demandé tout simplement à Dassault Aviation une proposition chiffrée pour une possible commande de 54 Rafale donc ça peut être bien pour l'économie française et c'est intéressant ce changement de politique l'Arabie Saoudite se fournissait essentiellement d'ailleurs aux Etats-Unis ils sont en train de vraiment créer une énorme rupture et surtout j'en ai parlé récemment dans d'autres dossiers ils critiquent ouvertement maintenant les Etats-Unis il y a une grosse séparation entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite avec en particulier, je ne sais pas si vous le savez, début 2024 ils devraient rentrer dans la liste élargie des BRICS après profitons-en nous en France, c'est une bonne nouvelle pour l'économie française comme on dit, il n'y a rien de mieux qu'une bonne guerre pour relancer une économie c'est malheureusement ce qu'on est en train de vivre actuellement ensuite on parle souvent de l'inflation en France vous savez où on est à 5,5, 7%, on était peut-être à 10, 15% les produits alimentaires, il faut être honnête, il y a des produits on le sait très bien quand on va faire nos courses, c'est plutôt 20, 25% je crois que le sucre sur un an, là c'est 40% d'augmentation mais on est grosso modo sur une inflation qui est de l'ordre de 6, 7% on va dire en Europe c'est important de regarder ce qui se passe un peu partout dans le monde plus proche de nous, en Turquie, on a aussi des inflations complètement folles je crois que c'est 60, 70% l'échampion du monde, entre guillemets, parce que c'est un titre pas très enviable c'est l'Argentine avec l'économie de la débrouille pour vivre avec une inflation à 140% c'est quand même fou, l'insoutenable hausse des prix contraint les Argentins à trouver des parades pour vivoter des décennies de crise économique ont nourri le sens de la débrouille en même temps qu'une profonde colère à la veille des élections présidentielles du 22 octobre qui pourrait se traduire par les urnes par les victoires de l'outsider Javier Milley on va suivre ça il me semble qu'il est plutôt Bitcoin c'est quelqu'un qui est très adepte du Bitcoin et des crypto-monnaies en particulier justement pour se sortir parce que ce pays là est clairement sous l'emprise du FMI et voilà 140% d'inflation une petite pensée pour les Argentins pareil la Grèce ça fait très longtemps qu'on n'en parle plus mais la Grèce, souvenez-vous, il y a quelques années la Grèce sort presque depuis 15 ans de dépression c'est presque une vingtaine d'années enfin l'agence de notation Stonehenge a sorti vendredi la note de la Grèce au statut de Jogbond c'est vraiment le plus bas niveau au niveau des dettes c'est-à-dire que c'est une dette quasiment poubelle mais si l'économie est assainie elle reste 20% au-dessus de son niveau de 2008 et la population reste très appauvrie ça a été très très dur pour la Grèce je crois qu'on a beaucoup oublié on n'en parle plus mais souvenez-vous, il y a une quinzaine d'années quand c'était vraiment très très dur pour la Grèce et bien, c'est important d'en parler ils sont en train de sortir petit à petit du marasme économique et surtout, ils sont sortis le Jogbond, c'est la pire notation ça veut dire que quand vous êtes noté Jogbond en gros, si vous voulez vous endetter vous devez vous endetter à 10, 15, si c'est pas 20% alors que nous, la France s'endette plutôt et on va en parler juste après plutôt à 1, 2, 3% maximum voilà, donc c'est quand même une bonne nouvelle pour la Grèce qui est en train de sortir du marasme économique justement, maintient, on en a beaucoup parlé il y avait beaucoup de frissons pour la France mais Moody's maintient la note de la dette de la France la note 1 à 2, l'une des meilleures possibles et conservée pour la France c'est quand même une très très bonne nouvelle faut pas l'oublier et c'est important de parler aussi de ces bonnes nouvelles l'agence de notation Moody's a annoncé vendredi 20 octobre ne pas avoir mis à jour la note de crédit de la France en pleine étude du budget 2024 au Parlement la note 1 à 2 est l'une des meilleures possibles et conservée et la perspective reste sable ce qui signifie que l'agence n'envisage pas de changer la notation de la dette sur la France pour l'heure en gros jusqu'à la fin de l'année début 2024 donc c'est une très bonne nouvelle quand même à prendre parce qu'en fonction de la note que vous avez vous vous endettez à des taux beaucoup plus élevés donc c'est quand même une bonne nouvelle surtout quand on sait quand on voit les derniers chiffres que la France va beaucoup s'endetter en début 2024 c'est bien d'avoir une note d'avoir conservé sa note de crédit enfin on a parlé du calendrier économique on va avoir le point d'or que je dis avec la décision de la BCE et surtout les frissons c'est la semaine prochaine 31 1er novembre réunion de la Fed rien le 23 le 24 on va avoir les indices de PMI c'est important à mesurer c'est très simple si il est au-dessus de 50 ça veut dire que l'économie est toujours dans une phase positive s'il est sous 50 c'est qu'on commence à être en récession donc ça va être important on aura un indice PMI aussi bien en Europe en Angleterre et aux USA surtout et en France ensuite qu'est-ce qu'on va avoir mercredi stock de pétrole on va avoir les statistiques sur les logements demandeur d'emploi taux de chômage en France ça va être important au troisième trimestre mais ça ne regarde que nous l'indice IFO aussi c'est important en Allemagne sur le climat des affaires le point d'or que ça va être jeudi avec deux choses première estimation du PIB aux Etats-Unis et surtout décision de la BCE ça va être important normalement la BCE ne devrait pas augmenter les taux on va suivre ça avec beaucoup de et surtout la décision et le discours qui suit est souvent aussi important si ce n'est plus important que la décision et on finira tranquillement vendredi avec les revenus et les dépenses des ménages confiance des consommateurs du Michigan aux Etats-Unis bien évidemment ce qu'on va suivre cette semaine comme toutes les semaines depuis plus de 15 jours avec ce qui se passe au Proche-Orient c'est le pétrole va-t-il aller nous exploser les 100 dollars ça ça peut créer des gros problèmes un peu à tout le monde sur la planète à part bien évidemment aux pays producteurs de pétrole et aux compagnies pétrolières mais on va suivre ça bien évidemment il n'y a pas si longtemps on était à 75,80 on est en train de tout simplement se rapprocher des 100 dollars on va suivre ça avec beaucoup de voilà beaucoup de craintes parce que c'est vraiment l'indice de la peur avec ce qui se passe au Proche-Orient ce sera tout pour moi je vous souhaite un bon début de semaine une bonne journée je vous dis à très bientôt ciao totti ciao